mesdames messieurs très heureux de vous retrouver tribune de presse mercredi nous parlons en actualité vous le savez depuis tout ce matin ce connu la mouka je vais bien dire martin fayulou exige maintenant l'exécution de son plan de sortie de crise parce qu'il estime que nous sommes en pleine crise et il faut trouver des solutions sinon le pays va aller dans la poursuivre selon lui de rentrer dans le trou comme on a toujours dit alors là je reçois pour une unième fois mes invités non pour gabi kouba ce sera la deuxième fois gabi kouba comment allez-vous je me porte bien gabi c'est la deuxième fois que je vous reçois dans cette émission nous parlons actualité mais c'est vrai vous avez un côté beaucoup plus penchant sur les mines la question est simple comment vont nomine j'en peux pas vous dire que les mines vont bien les mines vont mal et parce que j'avais vu les documents qui vous a été envoyé par congo prospect c'est un ancien ingénieur de la gaminé et métallurgiste et qui a travaillé pendant des années vous parlez de monsieur monsieur le monsieur rafael rafael en moi c'est de lui qu'il s'agit et toute sa carrière c'est dans les secteurs miniers c'est vrai l'étude qu'il a mené il peut toujours se tromper c'est un humain il peut avoir ses considérations personnelles mais tout ce que nous pouvons demander par exemple aux autorités qui nous gère au gouvernement de la république qui a tous les moyens de l'état des diligentés peut-être une enquête pour faire des vérifications et des comptes de vérification sur les affirmations et de monsieur rafael engoy parce que là j'ai commis depuis un certain temps on nous dit que c'est l'entreprise la plus est performante moi-même depuis des années à un certain moment dans mes écrits je n'ai jamais été tendre vis-à-vis de cette entreprise mais j'ai constaté que depuis un certain moment il m'a opéré une mutation exceptionnelle il ya il est en train de redynamiser l'entreprise et en 2018 la gcamine a été classée parmi les entreprises les plus performantes de la rdc avec la snell et la régie des eaux ça c'est le point de vue de l'actuel comité de gestion de la gcamine mais en lisant l'étude menée par monsieur rafael engoy j'ai l'impression que rafael engoy tire la sonnette d'alarme il attire l'autorité nationale il attire l'attention des autorités sur les drames et sur la l'état actuel de la gcamine raison pour laquelle c'est un document de pratiquement plus de 100 pages je l'ai lu je l'ai lu d az et quand vous regardez les critiques et qu'est fait formulé par les rafael malheureusement moi je ne sais pas l'ouvrir la connexion m'embête pas mais c'est oui par monsieur rafael donc la gcamine aujourd'hui est devenu un nain minier ce n'est pas un grand opérateur minier que nous avions connu dans les années passées avec le record à l'époque du maréchal moboutou et avec un comité de gestion dirigé non par les belges qui c'était déjà des engagés de la gcamine et par des congolais il citait notamment oumba et il citait ambrose mbaka il citait tant d'autres ingénieurs et lui-même et je vous dis que rafael engoy c'est le seul congolais le seul et l'unique à avoir produit les cobalt comme métal les cobalt métal rdc et il est parti il a connu d'abord l'exil deux fois je crois pour la première fois c'était dans les années 90 c'est avec les conflits shabba et kassai et pour la deuxième fois après la révisitation il a besoin je crois que je vais poser la question pour l'inviter aussi je rappelle de lui je rappelle le document à tous nos lecteurs et internautes j'ai camine yuma un nain minier et une sanction nationale donc c'est une entreprise viable alors là déjà je veux dire que le document est chiffré le document a des tableaux production gsm en 2012 on voit les graphiques on voit toutes les images c'est documenté c'est un travail de fond j'en parlerai avec lui personnellement ici même alors là je reçois aussi le professeur voto professeur voto professeur d'université dg des canals kine mais aujourd'hui vous intervenez comme à la liste politique c'est dans ce cadre que je vous reçois aujourd'hui justement et vous êtes très proche du docteur de musmo kou et gay ou patronner même une organisation chemin de la paix je crois je suis une coordinatrice qui est au dessus de moi voilà le docteur moukou et gay comme vous savez il a lancé depuis la fin du mois d'octobre le fonds mondial de survivants c'est un fonds comme le nom le dit c'est mondial c'est-à-dire c'est pas seulement la rdc donc avec son son colorea l'iranienne donc ils ont lancé ce projet là pour récolter des fonds auprès des donateurs auprès des hommes et des femmes de bonne forte à travers le monde pour venir en aide aux victimes des violences sexuelles dans des conflits conséquents de conflits armés partout où ça se présente dans le monde alors prof avant de commencer avec vous vous venez de subir je vais dire comme ça les affres de la nature si on va le dire vous avez été victime pendant qu'on tourne une émission avec vous ici votre maison est en train de brûler cc tv cette tribune de démocratie qu'on l'ont de le reconnaître c'est qu'attire cc tv vous avez littéralement tout perdu est ce que vous pouvez en petit temps nous dire exactement ce qui s'est passé est ce que vous avez avancé dans les enquêtes qu'est ce qui se passe exactement et où en êtes vous aujourd'hui bon il ya des enquêteurs de spécial qui sont descendus sur le terrain je crois deux équipes de la police sont descendus sur le terrain jusqu'à là je n'ai pas encore lu leur rapport mais au premier témoignage de ceux qui étaient dans la salle où les sondiens ont débuté bon j'ai pas de raison de soupçonner qui que ce soit mais je crois que c'est un accident c'est un accident est-il qu'avant nous avons connu beaucoup de de coupures intempestibles aux mêmes heures de la part de la snelle est ce que c'est là qui a endommagé le système est ce qu'il ya un conseil oui ça je serais pas le dire mais jusqu'à là il n'y a pas de preuve de passer à un attentat même si quand les journalistes me font la question on sait que tout le monde vous dit que tu le disais c'est une responsabilité donc je peux pas le dire à la légère sans avoir de preuves pour mettre inutilement le feu mais ça m'en êtes vous aujourd'hui on fait ce que vous émettez ouais cc tv et même pas canal king cc tv et même il n'y a pas grand chose derrière donc cc tv a pu sauver le faisceau et donc merci vous dégrader les programmes c'est creux c'est de la musique c'est c'est des films pas de caméra pas de régime tout a été la semaine prochaine peut-être la semaine prochaine ils pourront prendre un programme minimum nous on est en train de prendre le contact pour reprendre également les signales si dieu veut peut-être cette semaine pour que dieu vous aide que dieu vous assiste pour que ça marche parce que c'est des tv et canal king c'est notre maison moi j'ai apporté maman peut-être tout c'était de dire aux gens comment ça se passait et réveiller l'information nous vous portons à coeur comme on doit le dire merci pour la sympathie merci alors monsieur le professeur je vous prends vous martin faillou nous on a vu une lettre ce matin la lettre à l'entête de martin faillou qui demande l'exécution du plan de sortie de la crise d'abord est-ce que vous êtes d'accord qu'il ya une crise et qui vont sortir de la crise via la mouka ou via martin faillou bon j'ai d'abord j'apprécie qu'il ait utilisé une entête martin faillou l'eau il s'assume j'ai dit toujours que la mouka c'est une plateforme plurielle donc d'abord c'est des partis politiques c'est des grands leaders politiques donc c'est loin de pouvoir s'attendre à une pensée unique à la mouka donc moi quand il ya des divergences à la mouka moi je ne vois pas toujours ça négativement je dis ça la démocratie ils ont fait un effort pour se mettre ensemble pour une cause ça n'a pas marché ils ont fait encore un effort pour être ensemble pour continuer la lutte en tant que plateforme politique donc on met ça ne veut pas dire que tout le monde va penser la même chose donc on comprend depuis quelques mois le point de vue de martin faillou qui est à l'extrême gauche sur le point de vue de katoum qui est pratiquement à l'extrême droite aussi il ya le point de vue de bimba qui est presque au milieu tiraillé on dirait tiraillé entre les deux mais qui garde plus silence qui observe donc moi je respecte le point de vue de faillou il reste à sa logique il est dans sa logique il dit qu'il a gagné les élections et que quand bien même les choses sont passées quand c'est passé il se donne un effort pour proposer quand même une solution il ya crise il faut se rappeler quand même que bon on peut pas ne pas dit qu'il ya pas crise il ya mécontentement les choses telles que ça sont passées mais on doit aller de l'avant tout n'est pas parfait mais vous vous rappelez à l'époque lorsque à 2011 c'est le même scénario qui revient en 2018 lorsque etienne tusekedi et faillou lui c'est ça l'ironie de l'histoire de faillou lui s'est défini comme le fils spirituel d'étien alors c'est le fils biologique d'étien qui est au pouvoir donc en tant qu'un fils spirituel d'étien c'est qu'il a pratiquement le même comportement que tienne tusekedi à l'époque il dit qu'il ya crise lui fait une fois il propose une voie de sortie et mais vous vous rappelez qu'en 2011 étienne tusekedi disait il ya crise le pouvoir en place ne voulait pas attendre mais à un moment kabila est revenu pour discuter avec lui d'être un pauvre pour voir l'histoire se répéter je sais pas je sais pas on n'en est pas encore là mais est-il qui a quand même mal et ça il faut pas il faut dire qu'il ya malaise un peu au niveau de de congolais félicite qui a installé fait un effort ou fait oublier ses malaises en posant des actes c'est pour des actes forts qui changent les conditions de congolais qui change le social on pourra oublier mais s'il ne propose pas les actes forts les gens vont revenir à la crise alors est-ce que est-ce que gabi kouba martin faillou pour lui la même question vous allez rebondir mais j'ai ajouté un élément martin faillou dit s'il veut être un porte-parole et bien ça fera le porte-parole de la résistance ça ne peut pas être le porte-parole des opposants lui il n'est pas opposant c'est un résistant mais est-ce qu'on est porte-parole de la résistance dans les statuts du porte-parole de l'opposition finalement comment ça se passe cette question bon martin faillou et développe un discours un peu confus à mon humble avis tantôt c'est lui le président de la république qui a gagné les élections tantôt il est opposant parce que son suppléant et les autres députés de la plateforme siège au niveau de l'assemblée nationale vous voyez même là la saga au niveau du parlement pour occuper des postes qui sont restés vacants qui ont été annoués et ou qui reviennent à l'opposition ça pose réellement un problème de coordination même si le prof dit que on peut avoir on peut appartenir à la même famille politique mais avec des idées différentes donc chacun essaie de jouer sa propre partition aujourd'hui je vois pas la moque comme une plateforme heureusement que martin faillou lui quand il parle il n'engage pas la plateforme il parle comme individu mais pas comme l'idée de la plateforme et la moque parce qu'on sait qu'il ya une sorte de co-présidium mais dans ce sens il a quand même évolué il n'est pas en fait dans l'ancien dans l'ancien des mondes j'ai utilisé dans l'ancien des mondes martin demandait qu'il soit lui le coordonnateur de deux présidents du conseil et qu'il soit finalement co gérer enfin disons secondé par deux personnes à wii pas de mozuto et et messieurs il a avancé il a évolué non mais maintenant il n'est plus parce qu'il n'est plus dans les hommes oui mais même à l'époque il faisait cette proposition il savait pertinemment que ça ne faisait jamais l'unanimité est ce que bimba est d'accord avec lui sur cette voie quand vous regardez aujourd'hui c'est pas la moque mais quand il dit toutes les forces politiques il n'y a pas seulement que lui parce que lui-même aussi c'est une plateforme politique mais je peux on peut même mesurer pour qu'il ait une place prépondérante par rapport à jean-pierre bimba on regarde par exemple là les nombres de députés les nombres des élus que vous avez à travers les assemblées provinciales ou à travers le parlement national il s'est dit avoir les idées oui il s'est dit avoir le peuple ah oui mais ceux qui ont élu aussi le député du mlc ah oui mais je te donne l'exemple oui mais ceux qui ont élu par exemple les députés du mlc que ce soit au niveau de la province ou au parlement national est ce que cela ne sont pas les peuples ceux qui sont avec moïse katoumbu ne sont pas les peuples donc ça c'est une démarche tout à fait personnelle mais ça peut il peut avoir raison on peut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes il y a des problèmes qui sait qu'elle est en face de plusieurs oppositions il a d'abord une opposition qui est en face de lui qui le considère comme partenaire mais moi je vois que le danger pour le pouvoir actuel la l'opposition qui sait que si moi je suis à sa place je peux plus redouter la radicalité de l'opposition et auprès de ses partenaires qu'auprès de la mouka même si les dangers peuvent venir de part et d'autres donc il est en face de plusieurs oppositions c'est qui est tout à fait il est dans une situation il est dans une situation où il ne peut pas négliger cette opposition par exemple du groupe la mouka mais il doit non plus il ne doit pas non plus considérer à 100% à 100% des gens est ce que vous voyez le plan de faillou nous exécuter oui mais moi dans cette optique je ne vois rien de nouveau sur le soleil c'est un peu les l'attitude des politiciens congolais depuis 1960 l'objectif c'est quoi même tout le monde ne peut pas être déclaré candidat dans une élection et encore que on se soit préparé pour et gagner réellement une élection comment voulez-vous et récordé alors que vous n'avez pas s'aimer parce que l'objectif pour celui qui se déclare élu qui celui qui réclame la victoire les camps de la résistance c'était de bloquer la machine parce que les invalider emblématiques disons-les comme ça n'était pas dans la course maintenant que les maîtres qui sont revenus ils sont dans la perspective de 2023 je ne vois pas comment ils vont faire le jeu de celui qu'ils ont soutenu pour bloquer la machine électorale aujourd'hui c'est tout simplement ça n'est pas c'est pas question c'est pas question c'est l'histoire de l'article mais vous savez oui mais vous savez qu'il a sorti des crises oui mais depuis l'époque du maréchal mouboute vous savez à chaque fois qu'on disait il y avait crise il y avait dialogue et quand il y avait dialogue et qu'est-ce qui avait quoi à l'issue du dialogue c'est que les partages équitables équilibrés du foie et c'est pour autant que les problèmes du congo ont été résolus parce que les politiciens avaient partagé le pouvoir si les propos de martin fayulou monsieur le professeur il dit pour ce faire ma proposition de sortie de crise se décline de la manière suivante j'ai le dire de façon sommaire créer à l'issue des discussions à organiser entre les parties prénantes une institution dénommée au conseil national des réformes institutionnelles il va changer la semi le juge du contention électorale la sécurité la gouvernance donc lutte contre la corruption mais en même temps il dit dans la donne au paragraphe je crois 3 ou 4 il dit il est important pardon il importe par conséquent de rompre avec les fausses solutions d'en finir avec le faux semblant et le faux dialogue mais en même temps on demande encore le même dialogue mais on va au contenant contradiction non non il n'y a pas de contradiction on finit mettre en oeuvre un programme d'urgence adopté lors des échanges entre les partis donc dans un dialogue pourtant important sur la sécurisation du territoire de réformes de sécurité défense et puis renforcer l'autorité de l'état organiser de nouvelles élections donc c'est la semi présidentielle il va même pas dire les présidents des assemblées provinciales les gouverneurs et puis monsieur martin va finir en dix ans la quatrième il est pendant la période de réforme de 18 mois environ la coalition fcc cache vont diriger le pays va diriger pardon va diriger le pays et la mouka dirigera hcnri alors monsieur pour faire la question est simple tout commence par lui martin faillou et en conclusion c'est la mouka qui va diriger finalement la coalition disons le haut conseil monsieur le professeur est-ce que il n'y a pas un problème déjà au niveau de la forme quand on engage une plateforme quand on n'est pas le président et on n'a pas reçu mandat du président jeudi encore ceci c'est de moi la porte une entête faillou mais c'est plus voilà oui donc c'est à dire que en tant qu'acteur politique majeur sur la scène politique on peut pas l'empêcher de réfléchir on peut pas l'empêcher de parler et surtout il a été candidat il a été si on prend les résultats officiels il a été deux on peut pas l'empêcher de parler si on peut lui faire des rapproches au niveau de la mouka en interne on peut le dire pourquoi vous dites ça il fallait d'abord venir consulter mais pour nous l'opinion il peut parler surtout qu'il estime que c'est lui qui avait gagné les élections il peut parler si vous lisez entre les lignes ce document là nous congolais on est très fort dans les terminologies ce n'est ce n'est ni moins ni autre qu'une transition pour déboucher justement des nouvelles élections voilà donc c'est des formules mais moi moi je ne lui rapproche rien et s'il estime qu'il a gagné les élections s'il estime que il n'a pas eu l'impérium pour reprendre le terme de ce qu'il dit et qu'il dit bon on peut on peut quand même couper la poire à des bon ils ont l'exécutif ils peuvent y rester nous on peut rester dans les institutions de régulation pour organiser des bonnes élections demain je ne lui en veux pas mais alors je me pose la question pourquoi est-ce qu'on contredit fcc et cash si la mouka veut rentrer lui aussi dans la même coalition alors ça va être critique de quoi dans une coalition à trois mois d'eux non c'est pas une condition je ne parle pas d'une condition il parle comme moi je dis une transition c'est partage équilibre du pouvoir il veut parler à l'exécutif mais il veut mettre en place un mécanisme qui ferait qu'on ait des bonnes élections demain mais ils n'auront pas l'argent parce que ceux qui doivent donner l'argent ce sera l'exécutif et si l'exécutif mais c'est organiser les élections c'est des demandes de l'argent monsieur le professeur non il ne faut pas lui prêter des intentions parce qu'ici on sait comment ça fonctionne on va pouvoir pour chercher l'argent pour préparer les élections suivantes et rester au pouvoir et je pense que c'est non tant vous lisez le test c'est pas dans cette logique la logique c'est la logique je vais vous expliquer quand on veut organiser les élections on a besoin d'argent oui or ils vont être dans une sorte de commissaire une sorte de conseil dont ils auront besoin d'argent pour organiser les élections c'est pas si le gouvernement ne donne pas l'argent il faut comment diriger oui ces institutions là sont dirigées c'est donc il ya derrière ça un mécanisme normal de fonctionnement de la démocratie au fait au fait en démocratie le pouvoir arrête le pouvoir il veut aujourd'hui il n'y a pas de contre-pouvoir pratiquement c'est le fcc cage qui a tout le pouvoir au parlement si on veut que les cages soient associés au fcc mais il n'y a pas de contre-pouvoir il veut qu'on puisse avoir un contre-pouvoir les autres vont diriger ils sont dans l'exécutif ils ont le pouvoir ainsi mais les autres on met à place un mécanisme de contrôle et surtout pour que les élections prochaines sont beaucoup plus transparente alors moi je sais que je comprends dans l'esprit mais est-il que bon ça c'est ça c'est un vœu encore que les autres partis alors gabi alors gabi le problème la question c'est de savoir est-ce que le hcr ou n est-ce que c'est au commissaire au conseil n'emprunte pas finalement ou pardon n'évite de pas l'assemblée nationale de toute sa substance quand on sait que c'est l'assemblée nationale dans une république qui est finalement le laboratoire des plus grandes réformes dans une démocratie dans une démocratie c'est aussi l'acceptation de la voix et de la raison ceux qui se réclament peuple peuple mais les débats a été déjà clos avec les élections pourquoi vous voulez constater parce que tout le monde veut le respect de la constitution le respect des institutions c'est le est ce que ça sera un gouvernement parallèle alors quel sera le rôle du parlement national si un groupe d'individus parce que vous et moi n'essayons pas danser au conseil des réformes institutionnelles pour décider mais comment vous expliquez qu'un député quelle que soit la manière dont ils ont été élus mais nous avons accepté c'est une situation défaite les députés à qui nous avons confié les mandats d'aller légiférer et qu'un groupe d'individus décide à la place de ces députés et ça sera comment des décisions seront collégiales et il ya une député qui n'ont jamais qui n'ont jamais été élus pendant l'époque du maire et c'est pareil peut-être peut-être on va réduire sensiblement les rôles des élus que nous avons aujourd'hui c'est vrai moi aussi je les conteste il ya des gens qui c'est vrai c'est que nous voyons ce n'est pas 500 individus qui ont été sélectionnés de la manière dont nous connaissons qui siège au parlement qui nous représentent et valablement alors mais cela ne veut pas dire non plus qu'un compromis à partir des gens qui vont se retrouver par exemple demain à l'ouganda ou bien à l'oussaka qui vont décider à notre place qui feront mieux que ceux que nous contestons le problème il est où le problème de cette republique alors le problème le problème de la république la démocratie c'est aussi l'acceptation de la défaite quand vous avez échoué il faut savoir mais il faut y nous tous on s'est mis d'accord pour que la sénie soit l'organe technique et en cas des contentieux on va devant la justice et nous sommes tous tombés d'accord mais après on commence à décrir non non ce n'était pas le travail de la séné mais pourquoi sommes-nous où avons-nous présenté nos candidatures alors est ce que ce n'est pas le piège dans lequel on est tombé finalement le scénario de 2011 de 2010 c'est le même scénario avait comme différence quand à 2011 et tu sais qu'il est resté intransigeant il a prêté serment il a il a refusé d'aller devant ce tribunal parce qu'il considérait une partie de justice et c'est là où peut-être on peut reprocher à fabuleux d'avoir accepté d'être allé devant ce tribunal lui il se disait peut-être mais c'est le même scénario je rappelle ici en 2011 kabila à l'époque a fait semblant il a dit y'a pas de contentieux y'a pas de crise mais au milieu du mandat lui-même il a fait les pas vous rappelez toutes les réunions tous les rapprochements entre le ppr de sinon le lampé à l'époque et l'udps ça a commencé à mi mandat vous vous rappelez donc j'ai cru il faudrait qu'on en arrive là et là je me répète ça ne dit pas que de tu sais qu'est le peuple au fait moi je dis toujours les élections ne sont pas une frère soit pour nous on peut faire des belles élections nous m'avait dit le peuple qui nous attendent demain il a besoin des écoles la baisse de route il a besoin de progrès voilà et c'est là c'est là le défi de tu sais qu'elle dit si tu sais qu'elle dit va vers cet aspect là les gens vont se dire bon attendons le 2023 mais si ces aspects ne sont pas rencontrés le peuple le peuple très versatil nous sommes très versatil la population on va se dire mais et d'ailleurs vous n'avez pas été bien et oui et on recommence à chaque fois on est sorti voilà 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 à l'élection c'est ça on sera bloqué ça le groupe ça va passer à l'élection voilà pourquoi c'est rappelé là qu'il n'a pas été délégué ah oui mais christian sur ce point je peux être en désaccord avec les profs si c'est ce qu'il fait fait des réalisations sociales nous sommes d'accord on dit bon ça va nous oublions et tout ce qui s'est passé pendant les élections mais s'il ne fait pas mieux et qu'on crée cette fameuse nébuleuse les problèmes sociaux seront résolus je crois que le temps se présente aujourd'hui c'est une énorme opportunité c'est une énorme opportunité pour les autres de préparer 2023 je ne vois pas que l'on soit de gauche ou de droite avec ces dédoublements institutionnels les problèmes du congo je ne vois pas la solution au problème du congo à partir de ça bien au contraire cela va aggraver des problèmes si on confie à un autre groupe informel qui n'est pas constitutionnel parce que ce groupe là sera issu d'un compromis politique avec un droit de veto sur les institutions de la république c'est le blocage oui mais alors le blocage monsieur le professeur la mouka pardon je vais dire fayelou il dit qu'il n'est pas lui il n'est pas porte-parole il peut pas être porte-parole de l'opposition lui c'est le porte-parole de la résistance parce que ce qu'il fait c'est la résistance il considère que le peuple congolais on a volé sa voix son vote alors donc il faut un conseil comme ça est-ce que vous pensez que comme vous l'avez dit tout de suite c'est la transition qui ne dit pas son nom est-ce que c'est un dialogue est-ce que c'est finalement un moyen de laisser kabila et félix continue à diriger le pays mais avec la faille ou maintenant parce qu'il faut rappeler qu'il dit tout de suite il dit déjà que la mouka pardon fcc cash peuvent continuer à gérer le pays mais eux ils feront au niveau du conseil alors la question de savoir finalement on s'attaque à qui contre qui moi je pense que c'est peut-être du réalisme politique aussi vous vous sentez que faire lui évolue justement je les ai dit quand il évolue c'est du réalisme politique il est dans un combat il refuse de lâcher on voit déjà où moïse qui a pratiquement lâché il va dans le public et ça le public est composé avec ce pouvoir là bimba qui ne se prononce pas comme mais qui c'est qu'ils achètent quand même même la présidence de la commission par des commissions permanentes le secrétaire adjoint à partir adjoint dans les institutions voilà donc bon c'est une question de terminologie opposition résistance bon pour moi c'est tout comme pour moi c'est tout comme mais je crois qu'on évolue on évolue encore une fois ça dépend maintenant du pouvoir il ya il ya il ya nous sommes dans des pays à une crise sociale même si mon ami couple ne pense pas ne croit pas à cette thèse là il ya une crise sociale mais aussi une crise des démocraties il ya une crise de cette crise de l'issue des élections qui risque de déboucher sur des crises institutionnelles tu vois donc mais tout ça c'est la marge de manoeuvre de la coalition alors j'ai lié un paragraphe monsieur le professeur et vous gabi kouba chaque jour qui passe à l'aune de cette remontée incessante d'un sentiment d'injustice qui dure depuis tant d'années les inquiétudes s'aiguise et la perspective du chaos se précise toutes les prémices d'une dégradation accélérée de la situation politique économique et sociale de la république démocratique du congo sont là voilà pourquoi en toute responsabilité j'encourage tous mes compétences mes compatriotes l'union africaine ainsi que la communauté internationale à n'est pas demeuré indéfinement dans le denis il ya belle et bien crise politique dans le pays qui nécessite qu'on que l'on s'y penche sérieusement pour assurer la paix la cohésion nationale afin d'entamer le grand chantier de la reconstruction du pays ici c'est un martin reconstructeur c'est un martin qui comprend qu'il faudrait à faire avancer les choses parce que la crise qui a aujourd'hui le fcc bloc cash cash bloc le fcc le gouverneur sont fond des leçons au ministre de l'intérieur le ministre de la décentralisation fait des je veux dire des remarques ou même des propos assez maladroits de l'intérieur de la justice contre l'intérieur bref une cacophonie tout ça martin faille nous pense que le conseil réglerait le problème non les conseils ne va pas régler le problème ça c'est une vieille rhétorique on est habitué à tout cela et vous savez qu'après les élections il y a des gens qui ont promis de créer les cas où donc les investisseurs donc c'était aussi le schéma et vous savez que depuis que le congo existe comme état la plupart des politiciens ne vivent que des combines politiques et sans cela ils n'ont aucune existence je ne dis pas qu'il n'y a pas de crise il y a crise il y a des problèmes réellement des institutions même la coalition au pouvoir on voit qu'il n'y a pas d'harmonie il n'y a pas donc tout le monde parle ne parle pas d'une seule voix il y a des voix et discordance mais c'est aussi l'arrogance de ceux qui nous ont géré hier qui estime que on doit leur allouer une prime et ils auraient pu être un peu plus humble parce qu'ils ont lamentablement je sais pas je ne connais pas un parent qui peut applaudir un enfant qui a obtenu à l'école moins de 10% c'est ça l'esprit d'humilité aurait dû caractériser cela et je pense que tu sais qu'il dit accorder une sorte d'amnistie à cela même si nous autres qui nous ne sommes pas d'accord à ceux qui ont demandé l'amnistie oui mais à j'en parle oui je pense que c'est eux qui vous ont nommé oui j'ai pas l'amnistie oui l'amnistie c'est une métaphore que j'utilise mais c'est pas l'amnistie au sens je comprends très bien mais ils n'ont pas demandé ils n'ont pas demandé une aide c'est un peu aujourd'hui vous présentez cette sorte d'arrogance qui leur octroie les droits de veto contre le président de la république tu sais qui dit je crois que c'est une insulte à la nation et c'est à la nation aussi de comprendre sommes-nous d'accord pour que nous vivions encore pendant 18 ans au cantiach sans eau sommes-nous d'accord pour que nous tombions dans les mêmes travers au cancacolo où pendant 18 ans il n'y avait pas d'eau sommes-nous d'accord pour que les agents qui sont censés nous sécuriser continuent à fouiller impunément les téléphones des plaisibles citoyens à travers la république aille aussi de répondre à ces questions si c'est un mérite ils peuvent revenir pour voir avec le temps d'arrogance comme si ce n'est le cas quand on écoute gabi parler de faire un examen des consciences quand on écoute gabi parler gabi présente les gens du fcc comme des bénéficiaires de l'amnistie de la bonne volonté du président de la république mais là je vous propose de suivre je vous à la maison des gens des propos de la route des gens du fcc qui ne sont pas demandeurs ils ne demandent pas la grâce du président ni la volonté du président au contraire il rappelle aux gens que nous l'avons fait on l'a créé est ce que ce rapport là c'est 10 ce désordre entre la mouka pardon entre le fcc et les caches est ce que ça ne révèle pas la nature du deal en question mais c'est ça que peut-être lorsque l'autre fois où le parle on voit on voit le pouvoir et l'opposition mais au simple du pouvoir c'est il ya des oppositions il ya des oppositions quand on voit la base de l'une dps et la base du pprd ce discours là et puis mais ils vont pas par le dos de la couillère le discours est tranché et les gens du pprd le jeune pprd ils disent que si c'est comme ça nous on retire le pouvoir oui donc et c'est ça que nous appelons la crise la crise faut pas continuer à faire semblant ce jeudi vous rappelez je reviens toujours en arrière à 2011 c'était comme ça et ça et même déjà à voir ça donner des prétextes aux rébellions rappelez-vous les scènes des pelles mv3 ils ont sauté dessus pas savoir qu'ils atteignent ça aux scènes des institutions ils disent ok nous on prend les armes parce que parce que parce qu'il faudrait pas que cela arrive aujourd'hui il faudrait pas que cela arrive aujourd'hui donc je crois que le président de la république a un grand défi d'abord mais de l'ordre dans sa coalition harmonise au sein de sa coalition m'a appris qu'il a rencontré ils se ont rencontrés hier le dimanche j'ai montré lundi il paraîtrait j'espère qu'ils vont ils vont y travailler dessus parce que demain si c'est pas réglé demain sera encore pire qu'aujourd'hui vous voyez en 2022 2023 à l'avenir des élections cette base de paix face à la base du pprd qu'est ce qu'ils vont faire de ces pays mais c'est ça à une guerre civile donc donc il ya un problème à régler à ce niveau-là mais est-il que la crise elle est là la crise elle est sociale la crise est institutionnelle de par la nature même des animateurs de ces institutions la crise et les politiques faut voir dans quelle mesure même pas sous cette forme est là que préconise parfois il nous mais voir comment harmoniser de vie pour que demain on perde pas les acquis là le oui le prof m'inspire beaucoup quand il dit la base de lutte de paix ce qui s'oppose à celle du pprd bon j'en vois pas mais nous autres qui n'avons pas de base alors qu'allons nous faire et maintenant voilà là où j'ai dit que les autres devraient préparer 2023 parce que si les gens estiment que tu sais qu'il est dans une situation inconfortable et à cause de l'alliance qu'il a signé avec l'ancien régime et d'hier demain après cinq ans c'est lui le premier comptable personne va demander kabila nous a désigné un dauphin ici mais le peuple en a dessiné autrement on a dit pas celui là parce qu'il était l'incarnation des kabila donc c'est un peu une sorte de règlement des comptes entre le peuple et le pouvoir les gouvernants et les gouvernements il ya eu rupture donc cela donne la possibilité à cela pendant le 1 plus 4 et c'est un peu un éternel recommencement comme le disait nietzsche l'éternel recommencement veut dire quoi pendant le 1 plus 4 on a vu que la guerre la plus atroce entre les belligérants après les gens se sont ligués mettons fin à la guerre ils ont partagé le pouvoir et ils nous ont oublié il ya eu une rupture on n'a pas senti que après même s'il ya eu un semblant par exemple de la réunification du pays mais la fdl engendrait le rcd le rcd engendrait le sndp le sndp engendrait le 1 23 et puis les maïmaïs se sont multipliés partout à travers ce qui peut donner la chance parce que les bases s'affrontent et les juges les derniers juges de toute la gestion de la république c'est ce peuple là et ça peut donner l'occasion aujourd'hui moi je l'ai toujours dit tu sais qu'est dit les gens les considéraient tu sais qu'est des pays les gens l'ont considéré comme un grand politicien politique mais parce qu'il n'a jamais eu le temps de diriger la république et on n'a pas eu le temps de l'évaluer et voilà ce qui donne les arguments aujourd'hui vous autres pour dire voilà attendons ce qui va se passer en 2023 si le peuple tombe à des accords mais maintenant à fayoun ou à bimba akatoumi de récupérer l'électorat déçu que vous soyez du ppd que vous soyez de l'île de paixi avoir les taux nécessaires pour réorganiser les choses quand on sait que la mouka pardon le fcc ne fait que se solidifier du jour au lendemain il a il a l'étoffe vous et moi pendant des années et martin fayourou les diongaux on brûlait des pneus ici et nous avions je viens de le dire tout à l'heure nous considérions qu'ils se qu'est dit comme le plus grand depuis l'époque de maréchal mouboutou 30 ans il n'a jamais su il n'est jamais parvenu à écartir mouboutou kabila père kabila fils ne plus que pendant 48 heures mais les faits bimbab qui les armes c'était quoi l'objectif était quoi c'était les chassés kabila du pouvoir roubéro a pris les armes boussania moussa a pris les armes l'objectif était quoi c'était les chassés kabila ils avaient l'argent ils avaient les moyens financiers personne n'a pu les faire tu sais que d'ici le film dans 48 heures je crois qu'il peut mériter votre caution mais maintenant les prenaux non mais aujourd'hui les ordonnances même si ça peut poser problème les gens disent oui ça fait 8 mois le ministre du portefeuille a opposé son veto c'est un président symbolique mais le fait que kabila se retire de la cité de l'ouïe il n'accrédite plus les ambassadeurs je crois que c'est une chance pour vous pour l'éloigner définitivement du pouvoir parce que si vous fragilisez tshiseki et benba le sait benba le sait fayourou le sait et katoumbi le sait ils savent qu'il est fils il est facile de se débarrasser de tshiseki et d'un tshiseki de pouvoir s'il ne remplit pas les contrats sociaux vis-à-vis du peuple congolais que de kabila donc si vous le fragilisez et c'est parce que les autres évoquent la perspective d'un retour au pouvoir c'est à dire vous faites le jeu de l'ennemi que vous avez combattu le vrai allié de kabila serait dans la mouka et non tshiseki est dit est-ce que ce n'est pas la fouille d'irresponsabilité finalement le refus de voir la réalité en face que de se cacher derrière quand on attaque fachy ce qu'on est à côté de kabila c'est ça qu'il n'est pas à part il est critiquable à tous égards laissez-le pour ça parler justement donc c'est trop beau ça dit que non ben tolérer que fachy soit là parce qu'il va nous débarrasser de kabila mais il ne nous débarrasse pas de kabila kabila est là encore plus présent ah oui mais c'est vrai c'est pas lui c'est les résultats de nous tous oui non c'est les résultats mais c'est lui qui porte le cheval fachy a donné l'occasion à kabila de c'est des revenus de se les confronter acrobatiquement mais kabila était parti je suis en octobre 10 novembre 2018 mais kabila est parti comment ça prof oui mais dès lors que dès lors que il a nommé un dauphin ça veut dire qu'il n'était plus candidat mais il était parti et dès lors que tous les signaux donnaient que son dauphin allait échouer mais kabila était parti effectivement son dauphin a échoué il était parti donc c'est pas le fait au contraire pourquoi il n'est pas parti parce qu'il y a eu un compromis pour ne pas dire une compromission entre fachy et kabila donc on ne fera jamais la nature c'est clair c'est ce qui a sauvé kabila est ce qui permet de récupérer la situation aujourd'hui jusqu'à avoir l'ambition des revenus en 2020 mais qu'est-ce qui allait se passer prof qu'est ce qui allait se passer exactement parce que j'ai j'ai entendu souvent cette phrase mais dites nous exactement comment ça allait se passer quels étaient les vrais plans sur allons-y aux élections normales et qu'un fachy disons fachy ne passait pas mais c'est plutôt fayoulou qui est passé ou quelqu'un d'autre mettons fayoulou qu'est-ce qui allait se passer pour que kabila ne soit pas fort comme aujourd'hui non mais fayoulou l'a dit avant avant la proclamation vous êtes journaliste vous savez mais 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 kabila a approché fayoulou ça c'est pas un secret par les nations unies interposés il a approché fayoulou c'est quand fayoulou a développé son discours pour dire la même question était posée à fachy vous connaissez la fonds de fachy que kabila c'est un congolais c'est un président république il a dit la même chose il a dit ceci que son sort est réglé par la loi il a commencé à partir qu'il est congolais on a tous reconnu la société de congolais oui ça c'est pas le débat c'est son sort c'est son sort son sort c'est que pour fayoulou il a dit qu'on est chrétien on va pardonner il a dit on est tous des chrétiens on va donc c'est un acteur à vie il va rester au pays mais les sources sont réglés je crois qu'ils ont vu la même chose et non pas exactement la nuance pour fayoulou c'était que son sort serait réglé par la loi par la justice il a répondu il répond devant la justice c'était pas son problème et c'est ça qui qui a inquiété kabila et là il a choisi le monde des mâles ouais ne pouvons pas placer et son dauphin auquel cas le pays sera en feu il a choisi le monde des mâles ça c'est ça mais c'est pas ce que tu as dit là c'est ça qui complique la donne aujourd'hui ce qui fait que kabil a été plus malin que tout le monde il s'est reconverti voilà il est maintenant confortable non seulement il a toutes les manoeuvres c'est lui qui dirige tout aujourd'hui à coulisses et demi aujourd'hui c'est fatigué qui nous a permis de nous débarrasser de kabila au contraire pour vous fatigué notre permis à kabila de revenir et le prof a dit acrobatiquement oui acrobatiquement mes profs nous qui avons la majorité et populaire c'est parce que kabila était déjà parti on s'était pas accroché à notre logique pour l'éloigner définitivement et dire notre c'est qu'il est un traître il faut écarter les deux et nous prenons le pouvoir pourquoi on n'était pas sur ce schéma nous qui étions si fort et qui estimé kabila avait déserté non mais vous m'étonnez donc vous voulez quoi une révolution c'est ça mais ils ont parlé de la mais c'est ça mais c'est parce que vous dites que kabila l'a sauvé c'est parce que vous dites que kabila l'a sauvé ils ont une résistance démocratique c'est ce qu'il fait il parle la démocratie c'est le verbe c'est le discours c'est l'argument et non le biceps et non les armes non plus donc c'est pas ça et malheureusement je crois que cette logique là cette majorité populaire où on règle les problèmes on assiège le parlement on règle pour pas la bicep ça c'est limite ça va pas nous avancer ça va nous enfoncer et ça peut mettre le feu dans ces pays et on va pas en tant que nous ne pouvons pas en parlant à notre débat maintenant prenons le débat que vous connaissez tous de lui macambo excusez moi je veux dire pour l'interme qui va être difficile de lui macambo c'est la poule douce il est ministre de l'intérieur il continue à assurer notre sécurité en guillemets pendant qu'un âgé qui n'avait que moins de temps qui avait moins de 35 ans qui a reçu une balle dans la jeep d'un prof dans la jeep d'un ministre d'un ministre on ne sait pas qu'est ce qu'il faisait dans la jeep les gens disent qu'on avait kidnappé et qu'il a posé résistance et c'est en ce moment là qu'il a posé résistance pardon et c'est à ce moment là qu'il va recevoir un coup de balle et il va mourir et son histoire aujourd'hui est oubliée et le ministre est toujours ministre monsieur le professeur c'est la honte la honte pour le congo on est tellement descendu très bas que même ce qui est évident on trouve des arguments autour des discours pour soutenir tous les béquilles pour ça mais c'est lui qui nous protège à kishasa et il a été défaillant mais c'est flagrant et je suis écœuré que il ya une solidarité mécanique autour de donner ma camo à l'assemblée provinciale non mais je sais pas je sais ça m'écœure alors là il faut dire c'est un homme qui quitte sa maison tandis que c'était une nouvelle unité il n'avait pas de salaire il travaille pour l'intérieur du pays sans rien gagner après mais bon malheureusement quelqu'un en l'appel il paraît éternellement ce qu'on entend on devrait le prendre lui et son corps et l'amener auprès du ministre pour qu'il réponde aux questions pourquoi il s'oppose à l'exécution d'un c'est pas moi d'une ordonnance quelque chose comme ça et c'est pendant cette période là que il a reçu mais ça c'est gravissime les juges et c'est qu'est-ce que un ministre de l'intérêt à avoir avec l'enfer et surtout qu'il y amène ses gardes du corps armé mais je comprends pas vraiment et nous congolais on est là à brandir ça devant le monde entier à ces niveaux vraiment mais c'est la route c'est alors le faux pas possible le prof est écœuré dont beaucoup d'autres congolais est ce qu'il s'agit pas ici d'un détournement de la main d'oeuvre parce que lorsqu'on vous donne confie des militaires on dit c'est pour votre garde personnelle comment se fait-il que le corps les autres ceux qui doivent garder votre corps qui sont payés par l'état pour garder votre corps vont se retrouver à des kilomètres et très loin de ton corps et d'état résidence avec le bien de l'état est ce que ce n'est pas le détournement de la main d'oeuvre tout à dire je veux dire pire que ça l'état contre le peuple c'est tout ce que je peux dire sur ces points et c'est regrettable que le ministre provincial agit de cette façon donc le ministre non seulement et qu'il est impliqué dans un sale dossier mais il prend même la place de la justice si le pauvre médecin a commis un délit c'est un âgé bon bon mais est-ce que c'est au ministre c'est un délit général oui mais est-ce que c'est une nouvelle unité une nouvelle unité oui mais qu'il soit une nouvelle unité tout ça oui mais voilà voilà encore une anarchie voilà encore une anarchie parce que vous avez tant de vous avez déjà qualifié une nouvelle unité c'est quelqu'un qui attend par exemple oui quelqu'un est-ce que vous trouvez normal que moi j'aille enseigner à l'ifacique comme le fait les profs parce que juste pas cette qualité mais voilà quelqu'un qui n'a pas cette qualité et dans tous les services de l'état ils sont là ils sont là ça pose encore un problème mais même s'il ya un cas d'illégalité dans ce mais ce qui mérite c'est son détournement du personnel de l'état tel que vous l'a dit de l'ima cambo est-ce que c'est cette façon est-ce qu'il a mérité est-ce qu'il mérite est-ce que oui parce que même ceux qui n'ont confié la gestion de l'hôpital cela aussi des vraies réponses et de leurs actes non mais quand est ce qu'on devient oui 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 il ya mort oui 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 non il ya mort parce qu'il a défendu les patrimoines de l'état il a défendu lui au moins lui au moins c'est un héros le fait de défendre le patrimoine de l'état mais on connaît les les spoliateurs des biens publics qui sont ils ce sont les responsables de l'état et voilà parce qu'il ya même un conflit de l'autre côté pourquoi les ministres de l'intérieur s'est-il immiscer dans un dossier qui ne le concerne pas le ministre des affaires foncières à qui appartient cette parcelle voilà il ne dit jusqu'à là le ministre des affaires foncières ne sait jamais prononcer la justice non plus je sais pas et voilà là où je soutiens je dis que tous les responsables de l'état peuvent imaginer il n'y a pas seulement que nos généraux peuvent tirer un ministre national tout ça un gouverneur peut tirer il ya des cas des abus il ya des cas flagrants inacceptables dans ces pays mais là où je suis d'accord par exemple avec ces sangrages sur sa révision constitutionnelle je suis pas juriste mais je trouve le travail des ministres provincial dans les contextes actuels inutiles et les gens ne peuvent pas avoir peur de la révision constitutionnelle il faut réviser certaines dispositions de la constitution c'est vrai que les gens nous sommes frappés par un comportement paranoïaque concernant les mandats du président de la république mais j'estime à mon humble avis quand je regarde les assemblées provinciales n'ont pas leur rôle confiance seulement la gestion les contrôles des provinces au parlement national et je regarde par exemple le gouvernement s'il vous plaît ça je 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 signe et persiste quand vous regardez dans certains ministères vous avez des chefs de division qui sont des responsables des provinces vous avez des directeurs mais ces gens ont des matières pratiques à gérer dites moi ah oui mais dit oui 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 mais j'avais un bureau oui mais j'ai juste à ces jours jusqu'à ces jours vous avez connu les gouvernements des camps de kimbota ici pendant dix ans est-ce que vous connaissez les rôles d'un ministre non mais non mais c'est à dire c'est là d'ailleurs oui mais moi d'abord pour des raisons économiques j'estime que c'est du gaspillage inutile avec les moyens de l'état parce que dans les dans les contextes actuels les pays devraient appliquer plutôt l'austérité en compressant les dépenses de l'état au lieu de les augmenter avec des institutions comme des gouvernements comme les gouvernements provinciaux mais qu'est ce que vous produisez si on a commencé par beaucoup plus vous avez commencé nous avons commencé nous avons commencé par l'émission nous avons commencé l'émission nous avons commencé l'émission par l'agricain mais regardez à l'époque du mariage à moboutou l'agricain mine qui produisait 480 tonnes de cuivre et des zinc et le cobalt ça faisait plus bien d'un milliard de dollars mais aujourd'hui nous sommes à dix mille tonnes l'an et la production si je dois revois encore l'étude menée par monsieur raphaël engoy ça ne fait pratiquement 60 60 millions de dollars et quand vous regardez le mans ça oui quand vous regardez la masse salariale quand vous regardez la masse salariale de l'agricain mine ça va au delà de 100 millions de dollars apparaît alors cela veut dire que l'entreprise travaille à fait alors vous pensez aussi qu'il faut supprimer et le poste des ministres provinciaux supprimer les assemblées pour vous il faut que l'auteur du crime soit d'abord puni dans certains pays par élégance et ont démissionné pour ne pas faire un travail à la justice et pour laisser à la justice et les temps de faire son travail on s'accroche et on voit une solidarité cynique des institutions pas question et le gouverneur de la ville est de son côté donc une solidarité cynique l'assemblée provinciale aussi il vous en va perdre alors je sais pas bon puisque ça devait être automatique mais puisqu'elle n'est pas ici il faut que la justice demande qu'on qu'on les retire du gouvernement qu'on retire de l'assemblée provinciale mais parce que c'est pas possible qu'un ministre partent répondre sur les questions des crimes c'est immoral c'est immoral c'est ce que je dis c'est la honte pas possible c'est pas possible comment continue-t-il à garder cette qualité des ministres c'est ce qu'il va rentrer dans son bureau il va encore prendre son gyropha sur le boulevard ici et venir puisqu'il est l'état en fait les ministres intérêts c'est lui l'état c'est lui pourquoi l'état incarné comment le monsieur a fouillé monsieur le professeur comment le policier a fouillé on ne le voit pas est-ce qu'il n'y a pas complicité de le faire fouillé finalement non mais comment mimi a fouillé comment j'ai dit aucune loi fouillé alors est-ce que vous êtes d'accord que l'on supprime les ministères provinciaux à l'assemblée provinciale dans ces pays les provinces ont fonctionné et la fonction fonctionner merveilleusement même sans des ministres je suis d'accord même le sénat aussi il faut il faut supprimer cette sénat si je signe et c'est malheureusement c'est un objectivant ma voix n'est pas audible et comme c'est un mécanisme mise en place pour pour ça servir un conglomérat des politiciens et on termine ce débat mesdames et messieurs avec une dernière une dernière question et on va certainement trouver la question de la corruption il parle de la corruption monsieur le professeur les policiers les douaniers et les députés c'est à la à la première tête où je veux dire au premier au premier rang des corrupteurs mais c'est en ça que je suis écœuré je me dis mais comment les agents publics ceux qui sont aujourd'hui en train de servir l'état peuvent se retrouver dans le camp de corrupteurs aux états unis on dit que ce sont les lobbyistes qui ne sont pas dans l'appareil de l'état on dit que ce sont le monde le monde le monde des affaires le monde des finances mais chez nous c'est plutôt ceux qui sont directement liés par le serment ce sont eux qui sont cités parmi les producteurs donc c'est connu de tous oui non moi je crois que le malheur de policiers de et de cette catégorie là c'est parce que c'est flagrant c'est connu de tous ça se passe c'est tout le monde qui voit mais je suis très dangereux malheureusement pour eux peut-être qu'il ya pire ailleurs on sait pas je connais pas mais quand on parle des députés messieurs les professeurs les députés quand même ils peuvent participer dans la corruption parce qu'ils sont des honorables non je sais pas on fait la cour à quoi à l'accession poste sur la corruption il ya eu des corrupteurs de corrompu mais je vois on sait pas le juge pas le juge aussi je crois que le juge bravo félicitations voilà donc il ya les juges conditionnels ils sont là non je crois qu'on peut pas rentrer dans dans cet exercice c'est une étude de rentrer dans cet exercice de décibler les uns c'est comme si les autres étaient blancs je crois que la corruption c'est un problème social et je crois qu'il faut prendre les taureaux par les cornes prendre une mesure forte et des mécanismes dans ces fonds partie à lancer l'idée d'une agence anti-corruption tout ça mais on attend on attend je crois que il fallait là il ya quand même des gens ici qui ont fait les preuves c'est vous qui donnez la proposition des juges correct dans ces pays il y en a beaucoup les avocats les connaissent les clercs confrères jugent les connaissent c'est question de les identifier de le mettre à des postes clés et les choses changent et la sony aussi est cité parmi les corrupteurs moi je crois que j'ai demandé au professeur mais ça va terminer par là j'ai proposé au prof et à toute la nation bien sûr pour éviter les crimes électoraux et pour mettre les pays hors d'état de nuire disons mettre les criminels électoraux hors d'état de nuire les gens comme nanga et les autres qui sont considérés pour la plupart des gens comme des criminels électoraux donnant confiant la sony entre les mains de docteur mokwege de monsieur mbongo par exemple monseigneur mosengo trouver des gens qui sont ne serait-ce que reputés bien que de donner ça oui mais c'est parce que vous citez les noms de certains pasteurs aujourd'hui nous pouvons tout dire c'est vrai l'état lui-même a institutionnalisé la corruption le prof est agent public de l'état parce qu'il enseigne dans une université publique je ne dis pas qu'il est corruptible mais c'est ce que se passe s'il est intègre qui regarde seulement ses collègues à gauche à droite donc il est aussi agent public de l'état au même titre que les policiers au même titre que les ministres mais cette situation qui nous expose à la corruption n'est pas tout simplement dû parce que les gens sont et mal payés c'est vrai les profs n'a pas le même salaire que les députés il n'a pas le même salaire que le mandataire d'une entreprise publique mais c'est un problème dû aussi en grande partie à l'impunité parce que les juges j'ai vu les profs en crédit d'ironiser ici en disant les magistrats n'ont pas été cités qu'on me dise tout simplement les magistrats qui a inquiété parce qu'il y a eu un cas de corruption mais christian vous êtes un juriste mieux outillé que moi à la matière dites moi si les magistrats n'ont pas cette compétence d'aller enquêter là où il y a des infractions là où il y a des informations même nous dans la presse c'est ce que nous appelons dénonciation par fois des faits alors je reviens à la question je reviens à la question mais vous savez on a dit oui mais on a dit c'est confiant l'asthénie aux hommes intègres entre guillemets est ce que vous savez qu'autant nous avions décrié la spoliation de la tenue de la gombée là où personnellement j'ai appris à nager c'est pas à l'équateur chez moi que j'ai appris à nager j'ai appris à nager à la de la gombée et c'est oui et ce sont les officiers et ce sont les officiels qui ont spolié est ce que vous savez qu'il ya des pasteurs aussi de nos églises qui l'ont fait et nous au nom du salut céleste on s'est eu pourtant on est virulent vis-à-vis des hommes qu'est ce qui vous dit que si on confie l'asthénie à un pasteur mais malouman l'a été pasteur nous l'avons décrié moi moulunda a été pasteur c'est le problème d'hommes les problèmes ce n'est pas le statut que vous occupez on peut on peut confier ça on peut appeler même le saint père pour diriger la semi vous allez voir comme avec le même comportement ça va produire et la corruption par exemple la corruption par exemple je vois pas le président qui sait qu'il peut beau crier pour dire voilà je vais créer l'agence anticorruption avec tomaloukondo tout ça tant que la justice n'aura pas puni c'est le nom de tomaloukondo également il pose la thèse du président de la république il a une proposition de loi au niveau de l'assemblée nationale pour créer cette agence anticorruption pour tant qu'elle est jugeée tant qu'elle est jugeée oui quand on sait que l'autre appareil judiciaire mais c'est ça mais c'est ce que j'ai dit mais vous avez vu mais vous avez vu c'est presque la même démarche parce que tabi l'avait normé le zolo conseil spécial et anticorruption mais vous avez vu que le zolo et a été en difficulté parce qu'il ne pouvait pas arrêter les officiers de l'armée construire à la place de la justice qui devait faire son travail donc il faut commencer par la justice c'est que tant qu'on l'aura pas fait qu'est ce qui explique cela comment expliquer un ministre a autant des dollars et qui va détourner et les cent vingt mille francs congolais de son chauffeur personne ne mettra moukwege personne ne mettra moustango personne ne mettra bongo quelqu'un de bonne moralité et de grande envergure parce qu'ils ne répondent pas aux critères parce que les critères ici il faut avoir quelqu'un qu'on peut manipuler qui peut répondre aux autres même c'est la même c'est là aussi prof j'ai donné l'exemple de malou malou qui a aussi passé prof 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 vous parlez du canal moussingo ah oui c'est bien c'est non mais c'est une élite c'est une crème de notre pays pour qui on a beaucoup de l'exemple mais qui est lié par les valeurs de je vous ai donné oui mais regardez saint raphaël c'est ce qui se passe non à l'élection ah oui mais voilà mais la gestion la gestion mais vous vous trouvez normal que tu sais qu'ils prennent une partie par exemple de l'acné de la victoire et qu'ils construisent une école privée non ne confondons pas à la vie ne confondons pas ces choses ah oui mais autant nous sommes exigeants vis-à-vis des dirigeants je connais les dossiers comment ça se passe eh bien il ya beaucoup de manipulations là-bas je vous ai parlé de trois personnes angongo moussingo et moukwege sortez moi les trois personnes dans l'immoralité dans un cas du moralité pour ses personnalités emblématiques pour qui j'ai beaucoup de respect mais si ce sont ces gens là qui peuvent nous aider à sortir de l'enfer je ne peux qu'encourager l'initiative monsieur le professeur pourquoi au congo quand on vous nomme aujourd'hui directeur général de l'agence de la lutte contre la fraude c'est demain que vous achetez la première maison c'est demain que vous avez des véhicules alors que vous êtes censé arrêter les fraudeurs on a comme l'impression qu'on vous place chargé de la lutte contre la corruption c'est le lendemain que tous vos enfants les visa pour aller aux états unis et toute la vie change à un moment donné est-ce que nous ne sommes pas le problème nous mêmes le congolais ben on peut pas rester pessimiste je crois qu'on doit aller vers là on doit aller vers là si le président république va avoir des résultats d'une part il faut il faut il faut associer les efforts d'une part il se lance dans la réforme de la justice la police ainsi de suite et tous ces outils mais aussi d'autre part chercher des personnalités qui peuvent imposer une certaine conduite qui peuvent réflexer le respect et la morale c'est important il y en a dans ces pays le problème c'est que parfois on n'a pas la volonté politique on termine alors gabi dernier mot et en finissant vous regardez la caméra vous donnez votre coordonnée vos coordonnées et vous continuez le débat avec les gens ce qui va vous arriver en tout cas je suis pas responsable tout ce que j'ai dit n'engage pas les présentateurs de l'émission cela m'engage et voici mon numéro 0 4 1 0 0 58 951 donc je suis aussi joignable sur les réseaux sociaux j'utilise la même identité complète que vous soyez sur facebook twitter ou d'autres réseaux sociaux vous pouvez me contacter et je vais échanger avec vous les discussions vont continuer et cela ne concerne pas tout ce que j'ai dit n'engage nullement pas le présentateur de l'émission mais cela m'engage alors il faut vite rappeler le numéro qui a appris tout à l'heure c'était vous êtes très intéressé par là c'est important de les voir alors monsieur professeur vous aussi en tant que l'avenir du professeur mais en même temps moi j'ai beaucoup d'estime pour vous pour ceux que vous faites tous les jours j'ai lis les tribunes quand ils apparaissent je me dis mais waouh on a encore des gens intelligents dans ce pays même si aujourd'hui dans ce pays l'intelligence ça fait peur au service de la destruction ils doivent fuir sinon ils ne fuient pas ils doivent bien c'est comme une intelligence qui détruit monsieur professeur vous coordonnez c'est que je n'ai plus écrit depuis quelques semaines parce que je suis dans la préparation de la sortie de mon film l'ombre des oubliés j'ai fait honneur à nos anciens combattants j'ai eu la chance de rencontrer les deux derniers témoins encore en vie de la guerre et ils ont raconté leur histoire la guerre comment ça s'est passé et voilà qui va sur les choses ont oublié malheureusement sont oubliés et c'est ça que j'ai tu veux le film donc moi c'est josé adolfo je suis joyeux à plus de 143 plus de 143 81 71 26 728 mesdames et messieurs ça n'est fini pour aujourd'hui attendait la sortie de ce film les oublier l'ombre de l'ombre de oublier il faut le suivre il faut lire il faut suivre il faut acheter s'il faut ces ouvrages il n'y a que de cette façon là que vous pouvez aider les intellectuels parce qu'ils ne demandent pas l'argent ils sont pas ils font pas de courbettes donc ils vendent leur intelligence achetez tout simplement n'est ce pas de pouvoir bon si les prophètes fait exception ce n'est qu'une exception qui confirme la règle je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu quand ils sont dans les affaires ils nous disent des belles choses mais quand ils sont ailleurs c'est le jour et la nuit